122 députés sur les 131 que compte l'Assemblée nationale centrafricaine ont voté pour l'adoption du programme de gouvernance présenté ce 29 avril par le tout nouveau Premier ministre Fyman Krebada. Ce programme porte prioritairement sur la sécurité, la paix, la cohésion sociale, avec un accent particulier sur la mise en œuvre de l'accord politique de paix et de réconciliation, négocié à Khartoum et signé le 26 février à Bangui entre le gouvernement et 14 groupes rebelles. Nous allons accélérer le processus de désarmement, démobilisation et réintégration. Nous allons aussi travailler très rapidement à la mise en place des unités spéciales mixtes. Le nouveau programme de gouvernance prévoit également la relance économique du pays qui passe nécessairement par un retour à une paix durable. Il a toutefois été reproché au Premier ministre d'avoir occulté les problèmes primaires auxquels sont confrontés les populations, comme l'accès à l'eau potable, à l'électricité, l'inflation des prêts des produits de première nécessité et même les arriérés de salaire qui touchent de nombreux fonctionnaires. Tout cela est dû à la mauvaise gouvernance. Depuis la nuit des temps, vous savez, la République centrafricaine a connu des moments très, très, très difficiles. Nous espérions que maintenant que les gens aspirent à la paix et que l'État préserve la sensibilité pour que le peuple se retrouve dans tout ce qui se passe et que le minimum puisse apporter au peuple centrafricain. Firmand Grébada dispose de deux ans pour tenir les engagements de son programme de gouvernance. Il devra avant tout compléter l'effectif de son équipe gouvernementale après que deux ministres issus du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique de Noureddin, Adam, aient refusé de faire partie du gouvernement inclusif. Merci.